Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio du site et du magazine Histoire et Images médiévales. C'est William Blanc au micro et nous vous remercions d'être à nouveau fidèles à notre rendez-vous maintenant hebdomadaire. Cette fois on va aborder une question intéressante et assez originale vu qu'on va parler de la prostitution au Moyen-Âge. Et pour parler de ça, on a le plaisir de recevoir Agathe Roby. Bonjour Agathe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc toi tu as travaillé sur cette question, tu as eu un doctorat en fait, tu es docteur en histoire médiévale à l'université de Toulouse. Donc tu as consacré ton doctorat là-dessus, notamment sur la question de cette prostitution au Moyen-Âge, mais 14e, 15e siècle, 16e même un petit peu, tu débordes je crois. Plutôt 13e, 16e siècle. 13e, 16e siècle, donc voilà, donc on va dire fin du Moyen-Âge central, bas Moyen-Âge et dans le Midi. Alors voilà, tu as travaillé sur de très nombreuses sources. D'ailleurs, on va commencer tout de suite, les sources par rapport à cette prostitution, à cette activité en fait, c'est quoi ? Alors les sources pour travailler sur la prostitution, elles sont très nombreuses. On dispose de plusieurs types de sources pour étudier le phénomène. Beaucoup de sources municipales, puisqu'à l'époque la prostitution est encadrée et gérée par les municipalités, donc par les consulats, dans le sud du Royaume de France. Et du coup, on a énormément de sources qui sont relatives à sa gestion, que ce soit de manière administrative, de manière judiciaire aussi, pour les procès. Donc on a tous les documents qu'il y a à faire à la gestion du bordel public. Donc par exemple, le contrat avec le tenancier pour, entre la municipalité et le tenancier pour gérer le bordel. Les travaux engagés dans le bordel municipal, puisque l'établissement est souvent assailli par des hommes qui viennent un peu émichés dans le bordel et donc qui vont casser des portes, des serrures, etc. On a énormément de procès relatifs à la prostitution qui est à l'extérieur de ce bordel public. Je précise, un bordel c'est le terme consacré à l'époque. Oui, on appelle ça un bordel municipal. C'est un langage un peu vulgaire. C'est l'appellation pour parler d'un établissement de prostitution. Et donc au Moyen-Âge, on a un bordel public, un bordel municipal, qui est la propriété de la ville. Dans le sud du Royaume de France, mais également en Italie, également dans le nord de l'Espagne et aussi à l'est de la Germanie. C'est un phénomène. Donc c'est une gestion publique ? C'est une gestion publique. C'est pour ça qu'on parle de prostitution municipalisée ou de prostitution publique ou de prostitution institutionnalisée. Donc il ne faut pas, par contre, perdre de vue qu'en parallèle, on a cette prostitution publique qui est gérée par les autorités urbaines. Mais en parallèle, on a toujours une prostitution qu'on qualifie de secrète, d'idicite, qui s'exerce à l'extérieur du bordel public. Donc que ce soit dans la rue, dans les auberges, les tavernes ou encore les étuves. D'accord. Ou à l'extérieur de la ville. A l'extérieur de la ville. Et qui, évidemment, est réprimée, là, pour le coup. Oui, là, qui est réprimée, soit par les autorités urbaines ou par les consuls, ou alors par le Parlement et la royauté. Puisque à Toulouse, à partir de la moitié du XVe siècle, on a un Parlement royal qui s'installe en ville. Et qui va juger en appel... C'est un judiciaire. D'accord. Donc ce qui fait que... Est-ce qu'il y a... Quand on pense, justement, à gestion municipale, donc quasiment à métier, en fin de compte, est-ce qu'on a des règlements comme des règlements de métier qu'on pourrait avoir sur des orfèvres, des choses comme ça et tout ? Non, c'est particulier, par contre. Non, non, il n'y a pas de règlement de... Qu'est-ce que c'est qu'être une prostituée publique ? Par contre, il y a des règlements... Enfin, il existe un règlement de fonctionnement du bordel public qui existe pour le bordel de Pamier, qui s'appelle le Castel Joyos, le Château Joyeux, et qui explique un peu le fonctionnement du bordel public, avec des interdictions, l'interdiction d'arriver armée dans le bordel, les statuts des prostituées qui y vivent. Donc on a des prostituées qui sont plus ou moins en autonomie, certaines qui vivent vraiment à l'intérieur du bordel, qui dorment et qui mangent à la table du tenancier, d'autres qui peuvent plus ou moins en sortir. Ça, c'est le seul règlement dont on dispose pour une des villes du Midi-Toulousain. Après, pour le reste, il n'y a pas de statut. D'accord. Et le statut, donc, des... Alors, tu parlais d'un tenancier. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est nommé directement par la ville, enfin, qui est par les autorités urbaines. Alors, les municipalités, donc les consuls, sont les propriétaires du bordel public. Et bien sûr, ils ne s'occupent pas de la gestion quotidienne du bordel. Ils la délèguent à un tenancier. Le droit de s'occuper du bordel public, il est mis aux enchères, une fois par an, normalement, ou une fois tous les deux ans, par la ville. Donc à Toulouse, ça a lieu le jour de la Saint-Luc. Et donc, les personnes achètent le droit, donc aux enchères, le droit de s'occuper du bordel public, puisque, évidemment, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent, évidemment. Et alors, parlons maintenant des prostituées, en fait, elles, elles ont un statut particulier, elles sont tenues, en fait, à un comportement ? Est-ce qu'elles sont salariées ? Enfin, je sais... Alors, là, il faut faire la distinction, bien sûr, entre les prostituées publiques et les prostituées qui exercent à l'extérieur du bordel public, puisque, bien sûr, elles ne sont pas soumises aux mêmes règles. Donc, les prostituées publiques, elles ont l'interdiction de sortir du bordel public. Donc, elles sont tenues de manger et de dormir au sein de ce bordel. On le sait, puisqu'on a beaucoup de sources judiciaires qui interdisent aux prostituées de sortir, d'aller manger, puisqu'en fait, elles le font, puisqu'elles se plaignent d'être victimes des tarifs abusifs du tenancier, puisque, vu que le tenancier profite, en fait, de cette interdiction pour exercer des tarifs abusifs sur le prix du gîte et du couvert. Bien sûr, d'accord. Donc, elles, elles sont soumises à cette interdiction-là. On ne sait pas combien elles sont payées. Je pense qu'on n'a pas d'informations là-dessus, malheureusement. Ce qu'on sait d'elles, c'est qu'elles ont des jours où elles n'ont pas le droit de travailler, au XVIe siècle. À Toulouse et Albi, on voit dans les sources que les prostituées ne travaillent pas pour la semaine sainte. Donc, à cette occasion, les autorités vont louer un hôtel quelque part en ville et les assigner à résidence et les amener à l'église, au serment, etc. Voilà, là, c'est la semaine chômée de l'année. Et dans certaines villes, elles n'ont pas le droit non plus de travailler le dimanche pendant la messe. Oui, il y a des limitations temporelles. Et par contre, on est dans l'enfermement quand même, en fin de compte. Oui, le bordel public, il faut vraiment le concevoir comme un espace carcéral. C'est-à-dire qu'on a une gestion publique de la prostitution qui est là dans un but particulier. Ce but, c'est de canaliser la sexualité extra-conjugale dans un lieu clos, fermé, pour pas que la vénalité, cette sexualité hors mariage, ne se propage à l'ensemble de la ville. Donc, on essaie de réserver un lieu pour vraiment réserver cette sexualité extra-conjugale à un endroit précis. C'est l'idée de la prostitution comme mal nécessaire. C'est-à-dire que la prostitution est là comme une sorte de valve de sécurité pour empêcher que le péché ne se propage un peu plus largement et provoque des questions d'adultère, etc. Et donc, on crée ce lieu-là. Cette politique de canalisation de la vénalité dans un souci d'ordre public et moral est un échec total puisqu'on constate que tout au fil de la fin du Moyen-Âge, on a ailleurs en ville une prostitution qui se déploie et qui existe tout au long de la période, que ce soit du XIIIe au XVIe siècle. Oui, alors, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est une question compliquée. Est-ce qu'on peut savoir, par exemple, à la fois dans le bordel public et dans les bordels illicites ? Est-ce qu'on peut savoir à peu près combien il y a de prostituées par en bas de Toulouse ? Est-ce qu'on peut connaître un peu les effectifs et tout ? Ou pas du tout ? C'est compliqué. Alors, c'est très compliqué de le savoir puisque les sources qui nous parlent de la prostitution secrète, elles sont essentiellement d'ordre répressif, c'est-à-dire que ce sont des arrêts du Parlement ou alors des relevés de la justice consulaire qui vont condamner de la prostitution illicite quand elle dérange. Donc, c'est-à-dire que quand elle ne dérange pas, on ne sait pas où aller. C'est-à-dire qu'on ne la voit que quand on décide de la chasser. En fait, même ça, c'est accepté, c'est toléré. Oui, c'est toléré. On sait que ça existe, c'est toléré. Oui, c'est toléré dans certains espaces et ça l'est moins dans d'autres. C'est-à-dire que la prostitution va être sans doute plus tolérée dans des petites rues privées, dans des impasses, que quand on la voit quand elle est réprimée, c'est principalement dans des rues publiques, des rues qualifiées d'honnêtes. C'est-à-dire que la prostitution, elle est chassée quand elle dérange et quand elle va déranger l'ordre public. Est-ce que quand tu parles de rues honnêtes, en fin de compte, est-ce que c'est des rues qui seraient proches, par exemple, d'institutions ecclésiastiques, de choses comme ça, ou proches ? Ou alors, non, c'est pas... Alors, ça peut être... Par rapport aux bâtiments ecclésiastiques, il y a d'autres sources qui nous permettent de dire que oui, on essaie de la chasser des établissements ecclésiastiques, mais le problème, c'est que les établissements ecclésiastiques, en ville, il y en a partout. Donc le problème, c'est que n'importe où où on place les prostituées, ce sera toujours à côté d'établissements ecclésiastiques. Voilà, des rues où il va y avoir beaucoup de circulation, donc des rues où leur présence, la présence de femmes malhonnêtes, de femmes de mauvaise vie, gêne. Alors, femmes malhonnêtes, il faut bien comprendre en plus que c'est visible au premier coup d'œil, en fin de compte, aussi, je pense. Parce qu'en l'occurrence, il y a la question du voile, par exemple. Donc, une prostituée, on avait déjà parlé d'ailleurs dans une émission sur les femmes Moyen-Âge, il y a l'idée, en fin de compte, qu'elles seules peuvent se promener en ville sans voile, en fait, sans être voilées. Alors, les prostituées, il y a des restrictions vestimentaires qui touchent les prostituées publiques, et uniquement les prostituées publiques, qui sont censées s'habiller d'une certaine manière, mais qui ne le font pas, puisqu'on a des rappels à l'ordre, qui ne le font pas. C'est quoi, justement, ces restrictions vestimentaires ? Alors, il y a une ordonnance royale qui demande aux prostituées toulousaines de porter un signe distinctif, donc une sorte de drap autour du bras qui soit d'une couleur différente de leur robe pour montrer que ce sont des prostituées. Voilà. Après, pour les autres, on a aussi des ordonnances consulaires qui demandent aux prostituées de ne pas s'habiller comme les femmes honnêtes et comme les femmes honnêtes d'une certaine situation, donc pas porter de bijoux, etc. Mais sinon, on n'a rien d'autre qui nous permet de distinguer les prostituées des autres femmes. Après, pour finir de répondre à la question du nombre de prostituées, on a simplement une indication sur le nombre de prostituées qu'il y avait dans le bordel public, puisqu'on a des listes de prostituées publiques pour le bordel de Toulouse et pour le bordel d'Albi. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'au XVIe siècle, puisqu'on dispose de 4 listes de prostituées pour Toulouse, 3 qui datent du XVIe siècle, elles seraient environ 30-35 au sein du bordel public. Sachant qu'à Toulouse, on est dans une ville qui est quand même importante pour donner... Combien d'habitants ? 30 000 ? Oui, voilà, aux alentours de 30-35 000, on ne sait pas trop. À Albi, elles sont 5-6. Pour te donner à peu près une idée du nombre de prostituées qu'il peut y avoir dans le bordel public. Après, à l'extérieur, ça, c'est une... On ne sait pas du tout. Alors, moi, j'ai deux autres questions. La première, c'est aussi... Tu parlais justement, vu qu'on a une gestion publique, municipale, de cette prostitution. Est-ce que, en fin de compte, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question par rapport aussi à l'âge du mariage ? En fait, il y a une forme de gestion sociale parce qu'à la fin du Moyen-Âge, en fait, on se marie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on se marie assez tard, en fin de compte. Et donc, il y a aussi des jeunes hommes qui se retrouvent aussi, tout bêtement, sans épouse, vu qu'en plus, le mariage est aussi une question aussi financière et tout. C'est aussi une affaire, en fin de compte. Est-ce qu'il y a aussi cette idée-là, en fait, derrière cette gestion municipale de la prostitution ? Alors, oui, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été étudié par Jacques Rossio, du coup, dans ses deux livres sur la prostitution médiévale et en milieu rhodanien et en Occident de manière plus générale. Oui, l'âge de l'autardif du mariage peut être une des raisons qui expliquent cet encadrement de la prostitution. Je pense que, quand même, c'est pas uniquement ce facteur-là qui peut expliquer cette gestion. Je pense qu'à la fin du Moyen-Âge, on a une volonté d'encadrer la sexualité de la population qui passe par l'encadrement de la prostitution, mais pas que, puisqu'on a également des coutumes urbaines qui condamnent et qui encadrent l'adultère, le blasphème, le viol, et donc qui se préoccupent de toute la sexualité de la population. Et donc, pour moi, l'encadrement de la prostitution, il prend place dans ce cadre-là de gestion des corps de la part de l'institution ecclésiastique, mais aussi de l'institution publique à travers la royauté et les pouvoirs urbains. Oui. Et justement, parce que là, on est vraiment dans un... On est fait un moment de durcissement, en fait, au sein de l'Occident, dans l'Occident latin, en fait, de règles et tout par rapport à la société et tout. ça vient quand même en grande partie de l'Église, en fait, c'est durcissement, même si ça passe aussi par l'État capétien et tout, puis voilà. Est-ce que... Est-ce que... Enfin, quelle est la position justement de l'Église par rapport à ces... Donc, ces bordels publics et tout, ou par rapport aussi à la prostitution illégale ? Alors, l'Église, elle condamne moralement la prostitution en expliquant que c'est une... Les femmes qui s'adonnent surtout à la prostitution en expliquant que c'est... C'est un péché. Par contre, elle cautionne tout à fait... Elle cautionne tout à fait les bordels publics puisque... Tout à l'heure, je parlais du mal nécessaire. Donc ça, c'est une idée qui est avancée par l'Église, qui reprend les écrits d'Augustin sur le fait que la prostitution est là pour éviter que le péché et le mal ne se propagent à l'ensemble de la population et donc est une sorte de valve de sécurité pour empêcher que la société tombe complètement dans le péché. Donc l'Église, elle a tout un discours au XIIIe siècle avec de nombreux théologiens qui vont écrire sur le sujet qui va autoriser la prostitution à travers son pas institutionnalisé et donc encourager, enfin, en tout cas, tout à fait cautionner ce que font les pouvoirs publics à ce sujet-là. Par contre, la sexualité extra-conjugale est condamnée mais voilà, on dit que c'est dans la nature des hommes de devoir s'adonner à la fornication simple puisqu'on parle de fornication simple à cette époque, à ce sujet et donc il est normal, il vaut mieux que les hommes aillent voir des prostituées plutôt que d'aller commettre l'adultère avec une femme honnête puisque c'est ça en fait, c'est qu'on a une dichotomie entre les femmes malhonnêtes, les femmes qui vont être sacrifiées pour pouvoir assouvir la nature des hommes qui est de s'adonner à la fornication et d'un autre côté, des femmes honnêtes qu'il faut absolument préserver. Préserver, qui sont la majorité de la population mais qui sont préservées en fait pour le mariage et puis pour l'enfantement. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a parlé des prostituées mais est-ce que tu as des informations par rapport aux clients ? Je pense que tu dois en avoir notamment quand il y a eu des procès ou des choses comme ça parce qu'est-ce qu'on sait par exemple leur origine sociale par exemple ? Alors oui, j'ai des informations très persévères sur les clients. Déjà, il ne faut vraiment pas perdre de vue qu'il y a énormément de types de prostitution et du coup, il y a autant de clients différents qu'il y a de types de prostitution. C'est-à-dire qu'en fonction du lieu et de la clientèle, ça va énormément varier. par exemple, le bordel public est vraiment un bordel qui est là pour une population lambda, pas forcément aisée. C'est vraiment à la portée de n'importe quel homme d'aller au bordel public. En parallèle, on a des bordels privés ou dans des étuves qui sont pour une clientèle un peu plus huppée. Notamment à Toulouse, on a un parlement qui arrive au milieu du 15e siècle et on note qu'on a une concentration de prostitutions illicites autour du Parlement et je pense que cette prostitution elle est là pour satisfaire une certaine clientèle, c'est-à-dire les magistrats qui sont très présents dans ce quartier-là et qui sont une clientèle très huppée et qui vont avoir recours à d'autres formes de prostitution. Dans les sources, on a différents types de clients. Comme je disais, des clients rencontrés des clients lambda, que ce soit des bouchers, des poissonniers qui vont aller au bordel public, ce qu'on retrouve dans certaines sources. On note une présence dans les sources très importante de clercs qu'il ne faut surtout pas interpréter comme... Des ecclésiastiques. Des ecclésiastiques. Mais les ecclésiastiques, on les voit énormément puisqu'ils ne sont pas censés aller voir les prostituées. Donc ils sont très présents dans les sources mais ça ne veut pas dire que ce sont les clients les plus principaux des prostituées. Il y en avait mais en fait, en fin de compte, c'est pas vu comme normal. Là, par contre, ça ressort plus dans les sources. On le voit dans des visites menées par les officialités qui vont condamner le fait que le vicaire entretienne une prostituée chez lui, que des moines d'un monastère entretiennent plusieurs prostituées à l'aide du gardien dans le monastère. Dans le monastère ? Oui, oui, sans problème. Donc ça, on a vraiment une idée d'éclair, très sage. On n'est pas encore dans un moment... Il y a eu un premier moment de réforme. C'est au XVIe siècle ? Voilà, on en a eu un avant et on en a un qui va arriver au XVIe siècle et qui va provoquer à la fin aussi de cet encadrement de la prostitution au XVIe siècle puisqu'on va y avoir une sorte de resserrement des moeurs qui va s'opérer au milieu du XVIe siècle. Mais à la fin du Moyen Âge, on n'est pas encore dans un moment où on essaie de recadrer encore un peu la sexualité d'éclair, le comportement d'éclair. Mais on n'est pas encore dans une vague très répressive. Donc on observe beaucoup de clairs. Carrément dans le monastère quand même. Ah oui ! C'est fort de café. Non, mais oui. Quand on travaille sur la prostitution, c'est quelque chose qu'on voit systématiquement. Ah oui ! Donc l'archevêque est souvent rappelé à l'ordre pour tenir ses clairs. Il faut aussi... Alors, il ne faut pas l'interpréter, trop l'interpréter, il ne faut pas l'exagérer. Et il ne faut pas aussi perdre de vue qu'il y a des hommes qui vont se faire tonsurer pour échapper à la justice temporelle. Donc, parce que, voilà, parce que la justice ecclésiastique est plus clémente, donc des hommes qui sont accusés de proxénétisme vont dire non mais je suis clair alors qu'en fait ils ne le sont pas forcément dans les faits. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Il y en a des clairs clients, il y a des clairs proxénètes aussi, notamment des étudiants, mais il ne faut pas non plus l'exagérer. Pensez à un certain François V à Paris. Exactement. Voilà, n'est-ce pas ? Il va à Toulouse aussi. Voilà, mais donc François Vignon c'est un cas assez connu en effet de clairs en fait, avec Julio Clair qui fréquentait évidemment les bordels parisiens. Donc les clairs du Midi-Toulousain n'échelappaient pas du tout à la règle. Alors et donc juste je voudrais une précision tu parlais donc de fornication en fait l'histique ou en tout cas enfin voilà il y a plusieurs types de fornication on va rentrer un petit peu dans les détails mais est-ce qu'il y a aussi en fin de compte des pratiques sexuelles qui sont interdites ou qui sont autorisées parce que la sexualité ça peut être plein de choses quoi donc c'est Alors la fornication simple du coup Ouais c'est la fornication simple le terme là qu'est-ce que tu entends par le terme fornication ? Alors ça c'est une invention de l'église qui va en fait à partir du XIIIe siècle donc comme je t'expliquais tout à l'heure on a des théologiens qui vont avoir un discours sur la sexualité en général et la prostitution en particulier et qui vont ça c'est Jacques Rocio qui en parle très bien inventer ce terme de fornication simple c'est-à-dire que la fornication simple donc le fait d'avoir une relation sexuelle avec une personne non mariée une personne du sexe opposé bien sûr non mariée et en plus il y a des prostituées la fornication simple n'est plus un péché mortel il devient un péché véniel donc du coup à partir du XIIIe XIVe siècle on a l'église qui va qui va pas excuser mais en tout cas minimiser le péché de la fornication est-ce qu'on sait un petit peu pourquoi il y a cette espèce d'évolution en fait au XIIIe siècle est-ce que c'est une forme de parce que j'ai l'impression aussi que vu qu'à partir du XIIIe siècle on commence à être de plus en plus strict par rapport au mariage qui devient un sacrement et tout est-ce que c'est aussi pour donner cette soupape de sécurité ? je n'ai pas forcément la réponse à ça c'est plutôt moi je n'ai pas encore vu l'occasion de travailler vraiment sur sur cette thématique-là Jacques Rocio l'a très bien fait c'est l'autorisation d'une certaine sexualité hétérosexuelle il ne faut pas voir ça du tout comme une église très tolérante qui va pourquoi à ce moment-là pourquoi à ce moment-là ça émerge je pense qu'on est dans un moment où au XIIIe siècle on a des villes qui se développent on a la prostitution qui va naturellement se développer en son sein et on est obligé de devoir la gérer cette sexualité extra-conjugale puisqu'elle est là et pourquoi je ne sais pas je ne pourrais pas répondre en tout cas le truc c'est que est-ce que tu as aussi est-ce que tu as tu as un coeur en fait temporel chronologique XIIIe XVIe siècle et tu as commencé un petit peu à en parler tout à l'heure mais donc XIIIe siècle donc l'apparition de cette fornication simple voilà l'apparition des discours sur qui encadrent qui vont encadrer la prostitution plus tard XIVe, XVe siècle apogée du système réglementariste et XVIe jusqu'au début du XVIe siècle on est vraiment dans l'apogée là XIVe arrivée XVe développement et XVIe milieu du XVIe fin chute arrêt définitif est-ce que tu pourrais expliquer un petit pourquoi en fait donc tu en as parlé un petit peu donc avec il y a quand même un durcissement de l'église enfin c'est la contre-réforme par rapport aux protestants et tout voilà parce qu'en effet les protestants accusaient l'église notamment les ecclésiastiques de ne pas être des bons chrétiens en fin de compte donc pas que sur l'histoire de la prostitution mais sur plein de choses sur les indulgences par exemple donc il y a cette espèce de contre-réforme très forte et en fait pour toi c'est ça en fait qui va mettre fin ou en tout cas atténuer beaucoup cette gestion municipale des bordels les raisons de la fin du système de la prostitution institutionnalisée elles sont multiples elles sont différentes en fonction des espaces qu'on étudie oui la réforme et la contre-réforme sont des raisons de la fin qui expliquent la fin de la prostitution alors même avant la réforme en fait l'église catholique a opéré un mouvement de réforme au sein de ces établissements que ce soit dans les monastères ou dans les églises et donc va essayer un peu de resserrer la vis par rapport au comportement de ces clercs c'est l'une des raisons qu'on peut avancer pour expliquer la fin du commerce charnel on a aussi une évolution des pouvoirs des pouvoirs laïcs qui fait que la prostitution n'a plus de raison d'être encadrée on va il y a aussi la revalorisation du mariage avec le concile de Trente qui va apparaître qui va faire qu'on ne peut plus on ne peut plus autoriser ces pratiques et les cautionner et donc on va opérer à partir du XVIe siècle la dernière source que moi j'utilise pour évoquer la fin de la prostitution c'est l'édit d'Orléans de 1561 qui ordonne la fermeture de tous les bordels publics du royaume du royaume de France sauf qu'en fait on se rend compte que ces fermetures elles se sont opérées avant en fait donc 1661 dit voilà on ferme tous les bordels du royaume sauf qu'en fait à Toulouse à Albi à Castres etc on se rend compte que les bordels ils ont fermé à peu près 10 ans avant donc c'est pas le roi qui a décidé que c'était terminé c'est les villes qui ont décidé qu'elles n'encadraient plus et qu'elles désormais réprimaient toute activité extra-conjugale quelle qu'elle soit surtout en fait c'est intéressant parce qu'en plus on est dans le midi le midi est quand même fortement protestant ça dépend où alors voilà ce qui est intéressant c'est qu'avec moi j'ai un panel de villes assez variées et de villages aussi je ne travaille pas forcément que sur la prostitution urbaine pas forcément à Toulouse oui plus à Montauban Montauban est une ville où le protestantisme a été très fort donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure ça dépend vraiment des zones du coup c'est plus que ça ne peut pas s'expliquer que par l'arrivée de la réforme en fait c'est vraiment quelque chose qui est plus large et qui a mis plusieurs décisions même si quand même le concile de Trente qui est un concile très important pour la histoire de la chrétienté en fait a quand même été quelque chose d'un moment assez fort en fait tout à fait alors je vais finir un peu sur un peu de on va essayer de faire un peu d'archéologie urbaine est-ce qu'on a gardé parce que les étuves on en a quelques des étuves en France donc des étuves je pense à Provence il y en a un petit peu et tout voilà mais est-ce qu'on a gardé est-ce qu'on a retrouvé des maisons qui étaient des maisons ne passent et tout voilà non parce qu'on a mis on va mettre des images sur le site une image d'une maison peinte en fait du 15ème siècle donc tu peux peut-être en parler vu que c'est toi qui m'en as parlé je la connaissais on en a déjà parlé même plusieurs fois sur la page Facebook d'histoire et images médiévales mais tu en parlais on a parfois des images dans certaines maisons des images de ces stalas donc avec des arbalètes à verge par exemple est-ce que voilà on va peut-être en parler mais en tout cas l'image qu'on va mettre sur le site elle est semble-t-il donc voilà une théorie qui voudrait que ça soit une maison de passe quoi donc ah non le dis-tu pas du tout pas du tout et alors archéologiquement parlant dans le midi toulousain on n'a pas conservé de de sites où il y aurait eu une étuve un bordel à Toulouse ça s'explique parce qu'on a eu un grand incendie au milieu du 15ème siècle et les maisons étant puisque le bordel public c'est un bâtiment comment dire lambda c'est pas un bâtiment en pierre c'est un bâtiment qui fait en bois et en torchie et donc avec les multiples incendies etc tout a tout a disparu à Saint-Antoine-en-Obleval on a une petite sculpture où on pense que peut-être c'était un l'établissement c'était un établissement de prostitution où on a deux un homme et une femme qui s'embrassent qui s'appelle la maison de l'amour sinon rien par rapport au plafond peint de la grâce dont tu me parlais donc la théorie en tout cas ce que les personnes qui travaillent sur la grâce pensent c'est que c'était un ancien presbytère donc ce n'était pas du tout une maison de peste donc on a des plafonds peints donc des closoirs qui représentent peut-être des scènes de prostitution en tout cas des scènes de sexualité extra-conjugale entre clercs et prostitués ou entre avec des hommes des hommes ordinaires donc ça c'était dans un établissement c'était dans le presbytère donc c'était pas du tout une maison de prostitution par rapport à ces plafonds peints qu'est-ce que tu veux que je te racontes ? voilà mais c'était juste pour ça mais c'est quand même assez étonnant de voir des images comme ça enfin dans un presbytère même si bon on ne se rend pas compte mais des images enfin on a déjà même parlé plusieurs fois même dans les marginalières dans les marges même parfois de livres d'or qui sont des livres de prière on va avoir des images très sexualisées voilà ou même parfois avec des aînes qui ne faut pas du tout interpréter je pense en tout cas c'est ce que beaucoup de travaux notamment ce Pierre-Olivier qui se maradisent comme des images là pour condamner ces plafonds peints de la Grèce il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont dans un presbytère qu'ils sont au premier étage et donc pas forcément au rez-de-chaussée visible à tous et que c'est vrai que quand on voit l'image comme ça ça paraît gros mais en fait c'est tout petit en haut d'un plafond donc il ne faut pas voir ça comme une visée condamnatrice qu'on pourrait penser puisque c'est dans un presbytère mais plutôt dans une peinture d'un ordre un peu carnavalesque puisque voilà ça prend place ces images avec on a beaucoup de fous notamment l'arbalète l'arbalète à phallus on a un fou avec sa marotte qui pose la main sur la personne avec l'arbalète donc voilà il ne faut pas c'est une forme de dessin humoristique en fin de compte oui voilà plutôt moi je pense mais on ne peut pas non plus tirer trop de conclusions puisqu'on n'a pas énormément de représentations de ce style malheureusement à notre disposition mais écoute peut-être qu'on va finir par en trouver voilà en tout cas c'est tout le mal qu'on le souhaite merci Agathe d'avoir accepté notre invitation j'espère que cette émission vous aura plu merci à toutes et à tous de l'avoir écoutée merci aussi à Exomen d'avoir monté l'émission et rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501